Excusez-moi, j'ai eu un appel, donc je me suis dit au lieu de donner que des conseils, je vais confectionner des produits 100% naturels. Mais ça, ça m'a quand même pris beaucoup de temps de réflexion parce que vu que les choses naturelles, ça coûte quand même aussi cher, donc du coup j'étais en train de chercher comment je peux faire pour avoir des bons produits, mais à petit prix. Parce que, comme je vous ai dit, moi mon but d'abord dans la vie c'est d'aider les gens, donc voilà, aider les gens, même en travaillant, le travail doit être un travail bien fait. Il faut penser aussi que ceux qui vont revenir acheter, peut-être qu'ils n'ont pas de quoi acheter, c'est dur, c'est difficile, donc il faut faire des produits en fait qui seraient adaptés aux personnes aussi de la base société. Je ne sais pas, parce que c'est des personnes qui ne travaillent pas quoi, voilà, qui peuvent aussi se prendre soin d'eux, voilà. Donc voilà comment j'ai commencé à créer mes produits de soins. Mais avant ça, je suis partie au Cameroun en mars 2022, je suis allée au Cameroun, j'ai fait 6 mois, mais ce n'était pas facile du tout, ce n'était vraiment pas facile. J'ai pris les économies que j'avais, je suis allée ouvrir un magasin, magasin naturel, que je pense que beaucoup ont vu le magasin, mais c'était vraiment, j'ai fait 6 mois au Cameroun, mais avant d'ouvrir le magasin, j'ai fait 3 mois, parce que financièrement, c'était très chaud. Donc, dans ma vie privée, c'était un peu compliqué, donc j'étais en train de tout reprendre, j'étais en train de tout reprendre, je suis partie au Cameroun pour pouvoir le faire, je suis arrivée au Cameroun, j'ai commencé, mais bas quoi, qu'on parle de bas, c'est vraiment bas. Même pour acheter les flacons, je suis partie acheter les flacons pour confiner mes produits au marché de fou, comme on dit souvent à Douai, on appelle le marché de fou, parce qu'en fait, les gens, ils ramassent les choses, les bouteilles, un peu partout dans les ordi, dans les endroits un peu sales, ils vont revendre là-bas, et maintenant, il est dans les laves, et maintenant, quand tu vas, maintenant, toi, tu peux acheter, tu relaves, tu nettoies, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu désinfectes, et quand j'arrivais même là-bas, c'est moi, financièrement, c'était un peu calé sur moi, parce que j'avais acheté la marchandise avec mes économies, acheté le biais d'avion, donc j'avais tout pris, je suis allée partir, j'avais acheté, mais non, là-bas, pour ouvrir le magasin, c'était autre chose, c'était compliqué, mais vraiment compliqué, je vous dis que j'ai passé vraiment, Dieu m'a fait grâce, mais c'était vraiment compliqué. Donc quand j'arrivais même là-bas au marché de fou, je me dis, la mère, enlève quelque chose, s'il te plaît, une bengis française, qui va discuter les bouteilles, le prix au marché, au marché de fou, donc où les choses toutes là-bas, 50 francs, je me dis, la mère, enlève quelque chose, mais parce que la vie, dans la vie, il faut savoir, comment je le dis, il faut savoir ne pas abandonner, tout peut arriver, mes frères, mes soeurs, j'ai failli mourir, j'ai vu ma vie, j'ai vu ma vie, en train de perdre ma vie, donc ce que je suis en train de faire là, c'était, je me suis dit que je vais me battre, et là, je suis en train de me battre, je suis en train de me battre, Dieu m'a fait grâce, je suis, j'ai repris toutes mes choses, ma vie à main, je suis en train de m'en sortir, voilà pourquoi je vais dire à une personne qui m'écoute, quelqu'un qui pense que tout est fini pour lui, si moi, je suis allé acheter les bouteilles au marché de fou, et j'ai pu ouvrir le magasin, alors, toi, tu peux le faire, toi, je ne connais pas ta situation, ta condition de vie, c'est pour ça que je dis souvent dans mes conseils, que ta vie, la vie ne s'arrête pas à ta condition de vie, pas parce que tu souffres, que les gens vont arrêter de vivre parce que tu es en souffrance, tu ne veux pas te reléver, non, relève-toi, avance, je ne peux pas baisser les bras, je ne peux pas baisser les bras, et dis-toi que compte sur Dieu, compte sur toi-même, ici, sur terre, compte sur toi, parce que tu vas compter sur les gens qui ont leurs problèmes, et les gens ne vont pas te donner, tu vas dire que tu ne peux plus rien faire parce que tu n'as pas d'aide, non, lève-toi, fais quelque chose, je ne sais pas ce que tu peux faire, fais quelque chose, Dieu nous a donné tout en chacun des talents, Dieu a donné, a mis quelque chose à quelqu'un de le faire, mais toi, si tu t'assoies sur ton talent et que tu comptes que quelqu'un va faire multiplier son talent pour venir te donner l'argent, il y a un problème quelque part, il y a un problème quelque part, donc ma vie, je n'ai pas encore fini de la raconter, je vais bien la raconter quand je vais me sentir près de bien la raconter, mais je suis quelqu'un qui ne connaît pas baisser les bras, je suis quelqu'un qui avance. Ma première association, je l'ai créée, j'avais 21 ans, si j'avais beaucoup, c'était 22 ans, et j'avais près de 100 personnes, même plus que je venais déjà en aide, donc si à 21 ans, j'ai pu le faire, toi, je pense que tu peux faire encore des choses plus grandes que ça, parce que moi, c'est plus humanitaire, mais aujourd'hui, j'ai créé Arbigny, c'est bien-être pour l'association, où maintenant, je me suis consacrée à donner d'abord que les conseils, les dons, j'ai un peu arrêté, parce qu'il faut que je me concentre aussi sur mon avenir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, donc pour donner aux gens, il faut avoir, donc pour reprendre les dons, il faut que j'aille d'abord, parce qu'avant, je travaillais, je donnais tout mon salaire pour aider, tout mon salaire, tout mon salaire, et où je me suis retrouvée au Cameroun, je n'avais même plus, même de quoi vivre, c'est parce que je pensais tellement aux autres sans penser à moi, donc avant de donner, on ne dit pas qu'il ne faut pas donner, mais il faut donner, en sachant que tu, il faut bien donner quand tu as, donc maintenant, je me suis consacrée à chercher pour pouvoir bien aider. Voilà, et la suite, on verra prochainement.